bonjour à toutes c'est l'heure il est 18 heures le couvre-feu a commencé et je vous attends pour le live en direct je pense que tu peux le partager je vous attends je ne vois pas encore bonjour à toutes comment allez vous aujourd'hui j'espère que vous avez pu finir votre créa je vois vous arrivé je vais mettre le live d'instagram du coup pour le coup il faut juste que je m'installe j'espère que vous ça va alors je ne vois pas de commentaires comme hier tu vois des commentaires je ne sais pas si vous mettez les petits mots je suis désolé hier s'il ya des commentaires je suis désolé hier j'ai pas vu non plus vos petits coucou tout ça ça m'a bien manqué d'ailleurs alors qu'est ce que je pourrais faire pour les voir je ne les vois pas alors ok bon bah on va commencer je vais me lancer instagram aussi up donc j'espère que vous allez bien vous êtes nombreuses je suis désolé ainsi vous me dites coucou tout ça je ne vous vois pas je ne vois pas les informations bonjour instagram je vous attends pour ce petit live couture donc pour vous expliquer un peu le côté backstage donc j'ai deux supports pour téléphone et je vois en même temps facebook ici et instagram ici bonjour instagram alors instagram je vois vos petits commentaires ce qui n'est pas le cas sur facebook je suis navré 1 mais je les lirai tout à l'heure avec grand plaisir du coup je ne sais pas qui est là mais en tout cas je vois que vous êtes maintenant 725 sur facebook et sur instagram 103 bonjour bonjour pascal bonjour à toutes j'espère que vous avez pu continuer votre ouvrage entre temps depuis la session d'hier j'ai vu plein de messages plein de photos ça m'a fait vraiment vraiment plaisir de découvrir vos créas de voir un peu l'envers du décor comment chacune est installée un comment vous avez mis à votre téléphone votre tablette l'ordinateur tout ça la machine à coudre et j'ai adoré découvrir ce que vous avez réalisé donc n'hésitez pas à prendre des photos un peu backstage aussi de votre côté et à me les envoyer après ce live quand j'ouvrirai la publication pour je vois un peu j'ai vous comment ça se passe alors je vois tout plein de coeur sur facebook j'essaie que de regarder si je peux pas faire quelque chose pour voir vos commentaires mais visiblement je cherche dans les trucs mais je ne vois pas ok non je suis désolé je ne vois pas vos commentaires mais je vais lire avec grand plaisir et mon assistant à côté va me poser vos questions alors j'attends un petit peu que vous arriviez je vois que ça monte vous êtes plus de 1000 sur facebook sur instagram bientôt 200 et on va commencer notre créa alors déjà avant de commencer je voulais vous dire que je suis impressionnée par le nombre d'enfants qui suivent ce live et qui coussent leurs trous ça me fait vraiment plaisir j'ai vu quelques créa j'ai vu quelques photos voilà donc bravo mesdemoiselles et messieurs parce qu'il ya aussi des garçons et je voudrais commencer ce live bonjour à toutes je vois que vous défilez sur instagram bonjour bonjour à toutes sur facebook je rappelle que je ne vois pas donc si je ne vous réponds pas c'est normal tout va bien je voudrais commencer ce live déjà par une petite précision parce que j'ai eu une question de marceau qui est un garçon qui a visionné le live hier donc il a demandé s'il était blanche neige alors marceau comme j'ai dit à terme que j'allais le faire donc je tiens à dire oui j'aime les pommes mais non désolé je ne suis pas blanche neige voilà pour information avant de commencer je vais récapituler où on en est exactement j'espère que la technique de l'appliquer ça a été et que vous avez réussi à avancer votre ouvrage donc je vous ai posté un mini mini tuto sur sur le groupe en tout cas sur le sur l'événement je suis désolé je vois comme ça défile en même temps j'ai tendance à lire donc je vais arrêter de lire les commentaires donc je vous ai mis un mini tuto pour vous expliquer comment récupérer la suite des explications d'accord par rapport à ce qu'on a fait hier donc ça c'est la suite c'est sur votre espace client donc aujourd'hui on va s'occuper de poser le passepoil et aussi de préparer la fermeture éclair donc un petit rappel non le passepoil n'est pas obligatoire et je vais vous expliquer comment faire si vous ne posez pas de passepoil d'accord je vais vous rappeler où on en est et aussi je vais vous montrer l'envers du décor et mon comment ils t'ont appelé non 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 mon assistant voilà mon assistant qui vous a bien plu hier avec toutes ces questions donc je vais vous le montrer parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit de l'autre côté et qu'il n'y ait que moi qui soit devant voilà mais je vous montre d'abord l'ouvrage où on en est donc je vous rappelle concou notre trousse candy donc ça c'est un modèle terminé d'accord ça c'est mon prototype avec une fermeture qui se pose en arrondi et un passepoil qui est ici je sais pas si vous le voyez bien ah oui petite info aussi j'ai réparé mon pied donc instagram tout ça vous devriez mieux voir sous la machine ça va être plus agréable donc voilà donc aujourd'hui hier on a réalisé notre appliqué on a découpé les pièces et aujourd'hui on s'occupe du passepoil d'accord et on va préparer la fermeture je pense qu'on la posera plutôt demain en début de live quand on sera plus posé fraîche et prête à travailler donc un petit rappel où on est donc on va travailler avec nos pièces qui sont là voilà qu'on a découpé et hier on a préparé notre appliqué de moi j'ai triché j'ai commencé l'assemblage de ma trousse pour gagner du temps mais voilà donc vous avez besoin de toutes les pièces et vous avez besoin de votre pied pause fermeture éclair ça c'est important si vous cousez du passepoil si vous n'en cousez pas aujourd'hui le pied classique fonctionnera très bien il vous faut aussi votre passepoil c'est important et deux choses à quelque chose pour mesurer donc ça c'est un petit réglet de chez deco cuir que j'aime beaucoup qui est pratique sinon à mettre ruban ce que vous avez et un petit coup de fil pour les fils qui traînent voilà au programme du jour je vais vous le montrer je vais essayer de tourner sans casser tout tout l'organisation voilà côté backstage vous avez ici mon assistant donc facebook vous le voyez instagram vous le voyez pas il est là voilà oui c'est double voilà donc il est prêt il dit vos questions attendez je me réinstalle en temps réel et il me les pose et moi je vais y répondre donc on lui a dit de parler plus fort parce qu'hier vous n'avez pas trop entendu et il y a aussi l'équipe d'audi donc c'est l'équipe d'audinette qui suit ce live et qui va aussi répondre à certaines par écrit s'il ya des questions qui ont déjà été posées si elles arrivent à intervenir parce qu'il paraît qu'hier ça a défilé très très vite alors on va s'installer sous la machine on va commencer moi je vais installer et je vais placer tout ce qu'il faut en fait je vais vous placer et ensuite je vais m'asseoir donc hop facebook nous sommes ici la lumière ce serait mieux voilà je ne sais pas si la lumière est bonne moi je m'asseoir donc a priori ça devrait aller n'hésitez pas à me dire ainsi ça va pas afin de le dire à mon assistant parce que c'est lui qui va le dire voilà donc je vous installe comme ça et si besoin on changera voilà une première question sur le passepoil est ce qu'on peut être remplacé par de la dentelle demande pour elle ici oui ça peut ça peut ça peut sachant que le passepoil en fait on va le coudre entre les deux pièces donc il faut que la dentelle elle puisse dépasser je vais vous montrer tout ça maintenant est ce que tout le monde voit bien le plan de travail est ce que ça va bien voilà tout de suite dites moi ça va hop la lumière n'est pas terrible bon on va dire que c'est bon ok ça va pour le placement m'avoir répondu parce que moi j'ai pas de commentaire oui parle plus fort ce peu parce qu'on tente un peu allez on y va donc pour gagner du temps et pouvoir avoir du temps pour répondre à vos questions j'ai déjà monté une première partie de ma trousse d'accord donc c'est pour vous montrer une fois fini ce qu'on veut donc j'ai repris un peu mon appliqué j'ai juste repassé par dessus j'ai envie de tout refaire et finalement je ne l'ai pas fait donc on veut bien le haut de trousse c'est cette pièce qui est là de mémoire c'était la pièce h bien sûr j'ai rangé mon patron c'était cette pièce là d'accord de haute pochette on va venir coudre le passepoil entre la pièce h et la pièce de bas de pochette qui est là alors pour ça donc pour ça je vous propose qu'on travaille plutôt sur la pièce de haut de pochette parce que c'est la pièce qui est là la moins épaisse surtout si vous travaillez du 6 mini cuir de votre côté donc voici mon passepoil et je vais vous expliquer comment on fait si jamais vous n'en avez jamais posé mais tout reprendre du début donc plus juste baisser un peu facebook parce que vous voyez pas tout voilà donc un passepoil qu'est ce que c'est c'est comme une sorte de biais qui est plié en deux où j'ai pas j'essaye de rapprocher mes deux écrans du coup c'est un peu voilà donc c'est comme un biais qui est plié en deux et dans lequel on va trouver une gance alors je sais pas si vous voyez bien ici en fait c'est c'est pour faire un peu d'épaisseur c'est comme des petites filles à l'intérieur si vous vous mettez de côté vous voyez que il ya une partie qui est plus épaisse que l'autre donc il ya une partie plate et une partie épaisse nous quand on va poser notre passepoil d'accord on veut voir apparaître uniquement le petit bourrelet comme je dis d'accord et donc on va devoir anticiper et placer la partie plate dans la marge de couture en gros voici notre montage donc comment on va faire pour ça donc on va positionner mais avant je vais vous expliquer comment on va le coudre ça va vous aider à comprendre donc ça c'est mon pied pause fermeture éclair qui me permet en fait de venir piquer vraiment vraiment au bord et je vais venir faire coulisser mon pied pause fermeture éclair le long de la gance d'accord le long du boudin comme je dis souvent dans les tutos donc pour ça déjà on va positionner le passepoil est ce qu'il ya des questions il ya qu'à tel qui demande si c'est possible de poser le passepoil sans pied fermeture qu'à tel tu pourras mais alors pour te montrer la différence ce sera beaucoup moins facile que si tu as ton pied normal et que tu veux venir le poser poser ton passepoil tu vois si je viens mettre mon pied classique au bord du passepoil je vais piquer mon aiguille vous voyez on voit à travers mon aiguille au plus près elle va venir piquer ici je sais pas si vous voyez bien et mon problème c'est que je ne suis pas dans le passepoil donc il va falloir que tu déportes ton pied et que tu gères l'épaisseur pour avoir l'aiguille en fait qui vient piquer sur la couture qui est présente sur le passepoil tu peux essayer si tu as un passepoil pas trop épais je pense que ça peut le faire voilà tandis que la voyez avec mon pied pause fermeture éclair j'ai mes doigts qui sont en plein milieu je veux vraiment venir taper l'aiguille au plus près et coulisser et c'est pour ça qu'on utilise donc avant de coudre notre passepoil on va devoir le placer moi je choisis de le placer je vous conseille sur le haut de la trousse sur le haut de la trousse donc du coup là on veut venir le placer ici d'accord alors comme les passepoils ils n'ont pas tous la même taille moi je veux poser mon passepoil à un centimètre du bord donc comment passepoil le mien si je mesure donc vous mesurez l'espace entre le bord qui n'est pas rembourré et la couture et vous regardez si vous avez un centimètre moi je ne les ai pas parce que là j'ai 0,5 donc ça veut dire que moi comme je veux piquer à 1 je vais devoir déporter mon passepoil sur ma pièce donc plus simple on va le faire ensemble c'est le mieux donc je positionne ma pièce de haute trousse dans le bon sens donc avec la partie arrondie en haut je crois que vous ne voyez pas trop sur instagram attendez j'essaye de me décaler peut-être pour voir juste le plan de travail ce sera plus facile alors là je pense que c'est bon il ya plusieurs personnes qui demandent s'ils peuvent utiliser leur pied à passepoil c'est pas plus facile oui 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 vous pouvez tout à fait utiliser votre pied post passepoil si vous en avez un moi je n'en ai pas là sous la main donc prenez le si vous l'avez ce sera plus facile est ce que tout le monde voit bien je pense que là c'est mieux donc c'est juste que la lumière elle n'est pas super super voilà donc en se mettant là je pense que tout le monde voit le plan de travail je vais essayer de viser n'hésitez pas à dire si ça va pas je vais ranger mon bazar parce que ça fait pas propre donc ici ce que je viens faire j'ai besoin de ma règle là de mon réglé donc je prends ma pièce de haut de trousse et je vais venir ici faire un repère en bas d'accord à peu près un centimètre donc vous prenez un crayon textile et vous venez alors surtout sur les côtés c'est le plus facile vous venez faire un repère sur les deux chaque côté pour au moins placer votre passepoil pardon vous zoomer un peu instagram ça a l'air d'aller vous pouvez faire aussi un repère au milieu ensuite qu'est ce que je vais faire je prends mon passepoil avec la partie boudin donc c'est la partie épaisse je dis ça parce que c'est plus facile de se repérer là la partie boudin je la mets tournée vers le haut de la pièce ok et la partie plate elle va venir suivre la le bas de la pièce pourquoi parce qu'une fois que je vais l'avoir cousu quand je vais venir ici replié je vais bien avoir mon passepoil qui va dépasser du bon côté donc vous 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 débrouiller pour aligner en fait cette couture là sur votre repère donc là c'est un peu à l'oeil on est séparation n'est pas pile pile à un centimètre hop d'un côté et de l'autre et oui je vous ai pas dit qu'il faut couper votre passepoil en deux morceaux de taille égale il ya plusieurs questions sur les passepoils sur le sens du passepoil alors le sens par rapport si c'est par rapport au boudin qui est dessus il doit se trouver vers le haut de la pièce d'accord si c'est par rapport à la couture qui est là parce qu'effectivement là on la voit plus que de l'autre côté moi je vous conseille toujours de mettre la couture face à vous comme ça là vous allez piquer dedans et en fait ce qui va se passer c'est que quand vous allez ensuite replié la couture qui n'est pas jolie ne sera pas visible elle sera de l'autre côté si c'était la question donc ensuite vous continuez à placer votre passepoil en le déportant à peu près un centimètre donc n'hésitez pas à mesurer et à placer des pinces j'ai une énorme question sur la longueur du passepoil alors le passepoil il doit faire la longueur de la pièce je vais vous dire c'est exactement et ben non parce que ma règle s'arrête à 20 cm c'est deux fois 23 le passepoil tu peux me donner un truc pour mesurer s'il te plaît qui est plus longue 20 cm non merci je vais vous dire ça donc il ya deux pièces on peut le faire deux fois donc là c'est 21 et demi vous pouvez couper 22 ans si vous avez le choix coupé 22 et ça dépasse c'est pas grave c'est mieux d'avoir un passepoil qui dépasse qu'un passepoil un peu juste je replace tout ça est ce qu'il ya d'autres questions le 1 cm du bord la mesure est-elle bien prise à partir du bourrelet ou avec le bourré non à la mesure elle est prise avant le bourrelet d'accord je vous remontre la mesure je l'apprends entre le bord et la couture présente sur le passepoil c'est compliqué parce que j'ai mon truc d'instagram à qui il est moi je vais essayer de vous déporter un peu parce que vous n'êtes pas au même niveau que l'autre alors pour viser c'est pas facile voilà ici c'est compliqué là tu peux venir me faire quelque chose là s'il te plaît faut me déporter celui-là que quand je montre ça là je suis trop sans faire tomber beaucoup il faut que tu déportes l'écran par là parce qu'elle voit pas non 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 pas cette molette voilà c'est bien ouais c'est bon je vous remontre on mesure ici entre le bord et la couture qui se trouve là parce que c'est exactement à cet endroit qu'on va piquer on va pas piquer au delà donc le 1 cm il doit arriver ici ensuite on va placer les pinces donc on est à peu près un peu près un centimètre n'est pas de millimètre près on est bien d'accord voilà une fois que j'ai fait ça vous laisse placer votre passepoil et on va voir ensemble comment on va le poser alors bien sûr c'est qu'ils mettent passe passepoil vous n'avez pas besoin ni de faire de repère ni de placer votre passepoil voilà donc ça donne ça il y a également plusieurs questions sur lequel côté du pied enfin quel côté on pose le pied alors mais je vais vous montrer ça tout de suite donc déjà on va monter notre pied pose fermeture éclair sous la machine là comme on est sur une petite pièce honnêtement le sens du pied il importe peu parce que vous allez pouvoir changer l'ouvrage de sens si vous aimez bien avoir l'ouvrage à gauche d'accord votre pied il faut qu'il soit comme ça alors vous vous êtes inversé alors c'est pas facile parce que sur l'écran vous êtes inversé mais posez votre pied et on va réajuster soit vous mettrez vos trouvages comme ça soit vous le mettre comme ça c'est pas grave du tout alors je vais mettre comme ça alors est ce que la machine elle est en face donc sur instagram non on va y arriver il y a plusieurs exemples qui reviennent sur la combien il faut passer le passepoil 1 cm 1 cm votre passepoil il est à 1 cm ici est-ce qu'il doit être aligné sur les pointillés sur quel pointillé il n'y a pas de pointillé sur la feuille non il n'y a pas de pointillé sur la feuille j'ai pas trop compris la question il est aligné au niveau de bas du fil qui est sur le passepoil de la couture une fois que vous avez placé votre pied pose fermeture éclair vous venez mettre votre ouvrage en dessous donc par exemple ici j'ai clippé mon pied à droite sur facebook sur instagram on ne voit pas je vous vise je pense que c'est bon il est grande question sur est ce qu'on le pose sur l'endroit ou l'envers du tissu sur l'endroit vous le posez sur l'endroit désolé j'essaye juste de vous caler correctement parce que sinon vous n'allez rien voir du tout donc je pense que la machine là c'est bon j'espère sur facebook je vous ai décalé un maximum parce que instagram est de l'autre côté donc c'est pas facile alors je viens positionner mon pied donc par exemple si je suis comme ça vous voyez que là je vais pas coûte du bon côté je vais vous soumets un peu l'image voilà là là j'avais pas de problème non un peu compliqué non facebook c'est bon non mais mon problème c'est ça là c'est pour viser ça hop désolé hein les joies du direct alors normalement chacune voit un peu au moins ce qui se passe ici donc ça c'est bon donc quand on est là vous voyez que là mon pied comme vous comment j'ai posé mon passepoil je vais venir piquer de ce côté donc je ne suis pas dans la pièce donc ça va pas donc il va falloir que je change de sens il y a marines qui demande le sens des épingles alors si tu mets des épingles elles sont là les miennes tu les mets comme les pinces comme ce que j'ai mis comme ça d'accord les épingles elles doivent tenir le passepoil comme ça parce que comme on va coudre dans ce sens là si tu positionnes tes épingles dans l'autre sens ou comme ça ça va pas du tout et tu seras pas confortable pour coudre voilà les virgins de banques à largeur du point alors déjà positionné votre passepoil sous le pied d'accord comment il doit être positionné le boudin en fait il doit passer sur le côté du pied ici c'est très compliqué pour viser 1 ce soir je ne sais pas pourquoi hier ça allait bien mais bon voilà donc pour viser ici ensuite on va régler notre machine à coudre donc vous mettez au point droit moi je vais essayer de vous montrer mais je suis pas en face pour tout le monde donc c'est un peu compliqué donc moi sur ma machine à coudre vous voyez ici j'ai tous mes points et le point droit il correspond au point où je suis l'aiguille est au milieu donc moi je me suis mise au point droit s'il ya besoin de déporter l'aiguille il va falloir prendre un autre point là ce sera mon point 01 par exemple comment on voit que l'aiguille est déportée tout simplement c'est qu'ici alors je vais vous montrer mais je vais pas être en face pour les deux l'aiguille elle est représentée par un petit point d'accord donc si vous voyez que le point est au milieu c'est que je suis en centrale si le petit point est déporté là comme mon point numéro un pas le 2 pardon je me suis trompé c'est que mon aiguille est déportée à gauche donc déjà choisissez un point qui demande si tu veux pas éteindre la lumière de ta machine que ça fait un reflet voilà c'est bon comme ça je veux l'éteindre tout de suite mais juste après ça va être compliqué pour coudre non en fait je peux pas parce que je veux pas vous montrer les points je suis désolé donc moi je me mets au point 0 pour régler ici et ensuite je vais aller travailler donc la largeur du point importe peu là tout de suite et je vais à travailler sur la longueur du point donc comme j'assemble du coton je reste à deux et demi comme on a vu hier d'accord à la longueur du point elle c'est ce symbole là sur votre machine c'est les petits points qui sont comme ça vous avez peut-être une molette ou autre chose en tout cas vous pouvez rester autour de 2,5 c'est bien ensuite on va commencer à coudre si on arrive à se caler et le mieux avant de voir à combien on pique c'est de venir avec la molette qui est sur le côté là de venir planter l'aiguille et vous regardez si ça vous convient donc moi par exemple ici là je suis bien si vous vous n'êtes pas bien vous pouvez déporter votre aiguille en fait le but est d'être plus près du goudin du passepoil alors on est sur la première couture c'est pas la couture essentielle parce qu'on va repasser ensuite une deuxième fois avec l'autre pièce donc là le but c'est que le passepoil il tienne à peu près en place si vous êtes trop loin c'est pas grave on va réajuster ensuite et domine qui demande de quel côté du pied tu mets ton ouvrage moi je l'ai mis sur le côté droit d'accord vers l'intérieur voyez vers la partie là qui est dans la machine mais vous pouvez tout à fait le mettre de l'autre côté vous mettez comme vous êtes comme vous êtes bien donc maintenant on va venir coudre notre passepoil donc j'ai planté mon aiguille je vais faire comme d'habitude c'est un point droit donc ce que vous pouvez faire c'est pour être sûr d'être droit si vous êtes vous êtes habitués à coudre vous allez le sentir parce que le passepoil il va s'enclencher sous le pied d'accord donc ça va être plus facile pour vous si vous n'êtes pas habitué à coudre des passepoil vous pouvez regarder ici par exemple moi je me prends toujours un repère sur le bord du pied alors sur instagram vous êtes là ok donc là par exemple si je vous montre le bord de mon pied il est vraiment au bord de mon tissu donc le principe va être je vais prendre ce repère là visuellement et je vais vérifier tout au long de la couture de mon passepoil que le bord il est bien aligné au bord du tissu mes mains elles sont là comme hier pour guider droite gauche je ne pousse pas je ne tire pas et j'y vais tranquillement il y a une question ça va alors la tension je pense qu'on a déjà parlé non la tension on reste à oui je l'ai pas réglé moi je me on reste sur quatre parce qu'on travaille le coton donc on y va on fait quelques points avant et n'oublie pas de faire sa marche arrière pour renforcer sa couture et ensuite on avance tranquillement le long du passepoil mes mains sont là pour guider et quand j'arrive à une pince ou une épingle la pince je suis obligée de l'enlever l'épingle je ne suis pas obligé un j'y vais tranquillement et je continue ma couture sur tout le long je vérifie que je suis toujours à peu près à un centimètre et je termine ma couture avec bien sûr mon toit arrière ensuite je viens couper mes fils moi j'aime bien travailler au coupe fils voilà et voici mon passepoil posé est ce que ça va bien pour tout le monde il y a marien qui demande si le bas du passepoil est à 1 cm du bas ou tout près du bord en bas alors ça dépend de la taille de ton passepoil il faut que tu regardes tu as des passepoils qui sont à un centimètre d'accord pour le mieux c'est que tu mesures comme ça et si tu vois que ton passepoil mesure un centimètre il doit être collé en bas s'il mesure moins il faut que tu le déportes il faut que tu te trouves à 1 cm c'est important et souvent sur mes patrons c'est ce que je demande de le décaler vous avez souvent l'habitude de faire ça j'ai mon passepoil qui déborde de ce côté c'est pas très grave je peux le couper maintenant plus tard en tout cas il faut que je coupe mes petits fils voilà moi je vais couper vous n'êtes pas obligé voilà donc vous regardez la chose importante à vérifier c'est est ce que je suis à peu près bien aligné d'accord mon passepoil doit pas partir complètement en biais vous regardez un peu comme comme vous êtes vous pouvez regarder aussi votre couture si elle n'est pas trop lâche si je tire comme ça est ce que je vois les fils de ma machine donc là non donc tout va bien pour moi mon passepoil il est bien posé ah oui alors le passepoil élodie il est facultatif je rappelle que je vois vos commentaires sur instagram et pas sur facebook je leur écrirai à ce sujet d'ailleurs tu n'es pas obligé de le mettre là si tu ne veux pas mettre de passepoil je vais t'expliquer là à l'assemblage de la pièce suivante comment la positionner donc pas de panique voilà est ce qu'il reste une question sur le passepoil il ya l'or qui est dans si le passepoil passe sous le pied ou sur le bord du pied alors si tu regardes l'or ton pied d'accord il est comme ceci et si tu le retournes tu vois que tu as des petits crans je sais pas si vous voyez bien avec la lumière en fait le pied il est plus haut ici que sur les côtés comment va venir se positionner mon passepoil mon passepoil je vais venir positionner la partie boudin hop exactement dans le petit renfoncement qui est là en gros là c'est dur de vous montrer voilà mon passepoil il se positionne comme ça donc la partie plate elle vient sous le pied vraiment d'accord et la partie boudin en fait elle s'enclenche ici dans la partie qui est un peu plus basse c'est normal et ce qui me permet normalement si je suis bien enclenché je n'ai qu'à tirer sa coulisse comme un zip espère avoir répondu à la question donc il faut vraiment que tu te mettes en fait le boudin sous la partie du pied qui a une différence de niveau et ensuite il va coulisser et toi ici donc dans le pied du passepoil plus fin il a ici des petits crans d'accord et l'aiguille elle vient se planter ici alors une fois qu'on a fait ça il y a une question qui est en capsines qui demande si elle peut mettre du biais à la place du du passepoil oui tu peux mettre du biais est ce que tu peux me donner du biais s'il te plaît alors va-t-il trouver le biais c'est ça la question c'est ce qui est plat c'est pas le passepoil justement là c'est les grosses bobines à gauche à gauche non non oui oui voilà ouais je vais vous montrer merci alors le biais voilà donc ça c'est du biais ok le biais il se il est comme ceci en fait le biais c'est comme un passepoil parce que le passepoil c'est comme un biais dans lequel on aura emprisonné quelque chose ici pour faire de l'épaisseur donc si tu positionnes un biais il faut que tu le plie en deux voilà pour faire comme un passepoil finalement dans lequel tu n'as pas d'épaisseur et tu viens de la même manière placer ton biais à décaler en fait il remplace son passepoil donc il faut quand même que tu gardes un petit morceau de biais qui dépasse un petit liseré ici un d'accord c'est exactement la même chose mais tu plie bien tombé en deux et quitte à peut-être marquer le pli au fer pour qu'il soit bien écrasé qui bouge pas il y a nathalie qui dit que son passepoil n'avance pas quand elle coud comment faire alors peut-être nathalie allonge un peu ton point peut-être ton point est trop serré parce que si tu fais des points très petits sur place c'est un peu d'épaisseur ça peut être difficile et tu peux aussi baisser un petit peu ta tension donc si c'est bon pour vous et que votre passepoil est posé on va venir assembler le bas de la trousse je vais vous montrer le positionnement qu'on va pas essayer toujours de viser que ça aille pour tout le monde j'espère que vous voyez donc je viens positionner devant moi ma pièce h et ça c'est ma pièce de bas de trousse d'accord alors vous en trouvez l'endroit de l'envers on va dire que ça c'est l'endroit c'est la partie que je veux voir à l'extérieur de ma trousse ok je viens recouvrir donc ça c'est la partie extérieure je vais vous mettre une épingle pour s'en rappeler parce que comme il n'y a pas de motif pour visualiser ce sera plus facile voilà donc ça c'est ma partie extérieure avec mon épingle j'ai beaucoup de mal à viser ce soir dans la caméra voilà donc je viens simplement recouvrir ma bande hache avec ma partie extérieure donc en haut là c'est la partie qui est droite c'est la partie du haut de trousse et en bas je rappelle on a déjà vu ça hier les arrondis c'est la partie de bas de trousse donc je viens recouvrir mon ouvrage en droit donc c'est la partie en droit contre l'endroit de la partie de la bande hache d'accord et j'aligne le bord haut de ma partie basse c'est compliqué le bord haut de la pièce je crois qu'elle s'appelle B celle ci au niveau de la partie basse de cette pièce là en gros simplement parce que là je vous raconte ça peut vous embrouiller mais en fait simplement je fais ça et je recouvre mon ouvrage voilà donc de l'autre côté ça donne ça et de l'autre côté ça donne endroit contre endroit voyez je récupère ma pince comme ça j'aligne bien mes bords hop et je replace des pinces ou des épingles alors là c'est important de bien viser les côtés d'accord que les bords et soit bien alignés pour éviter d'avoir un décalage de pièces à la prochaine couture est-ce qu'il y a des questions si vous avez tendance à faire du décalage de pièces surtout si vous travaillez du 6mm cuir en bas mettez beaucoup de pinces il vaut mieux en mettre trop que pas assez d'accord donc je vais en mettre plein parce qu'on va dire que je décale il y a Céline qui demande si on peut coudre les deux parties de la trousse ensemble en une seule fois oui tu peux mais là j'y vais partie par partie pour que les débutants qui arrivent mais oui tu peux si tu n'as pas cousu ton passepoil tu le positionnes juste en sandwich entre les deux il y a plusieurs personnes qui demandent si elles prennent celui avec l'étoile peu importe vous pouvez peu importe parce que moi en fait j'ai perdu mon ouvrage comme d'habitude j'ai déjà avancé l'autre côté pour pouvoir répondre à vos questions et vous laissez coudre tranquillement pour celles qui vont vite on veut en fait ça au final d'accord vous prenez comme vous voulez parce qu'il y a une phase de chaque côté de la trousse hop je cherche la trousse pour vous montrer c'est exactement la même chose des deux côtés d'accord voilà c'est pareil c'est les deux mêmes phases donc on va faire deux fois la même chose là tout de suite et il y a Nadal qui demande s'il faut une aiguille 6mm si le bas est en 6mm tu peux prendre une aiguille de 90 je pense que ça suffira si tu as ça tu peux garder l'aiguille que tu as monté hier sur ta machine voilà et il y a Camille qui demande si tu peux poser le passepoil sur les deux faces oui mais on va d'abord faire une face tout ensemble tout entier d'accord et après vous allez répéter les mêmes étapes comme ça ça vous permet de visualiser tout le projet et ensuite l'autre face ira plus vite donc une fois que j'ai fait ça je vérifie mes pièces je suis bien endroit donc l'endroit est là de la pièce de haut de trousse contre l'endroit de la pièce de bas de trousse rappelez-vous j'ai mis mon épingle et je vois bien mon passepoil donc tout va bien je rappelle qu'on a décalé le passepoil donc les bords sont aussi déportés par rapport au passepoil le passepoil il démarre pas tout de suite donc j'aligne bien mes bords on te demande aussi si on garde le pied fermeture ou si on remet le pied classique oui on garde le pied parce qu'on va venir coudre ici et on a toujours le passepoil qui peut nous gêner d'accord donc le principe c'est qu'on va venir recoudre encore une fois hop j'essaye de viser ici oups bon on va venir recoudre encore une fois avec notre pied pause fermeture éclair et là il faut sentir l'épaisseur du passepoil d'accord donc si vous travaillez du côté du bas de trousse vous n'avez aucune indication sur où se trouve le passepoil il faudra juste placer votre pied et le sentir une petite astuce pour être sûr de pas piquer ou il ne faut pas ou faire du décalage ok moi je vais venir me positionner du côté de haute trousse pourquoi parce que je vois ma couture précédente du passepoil et je vais venir coudre dessus ça va vraiment donner une indication déjà pour placer mon ouvrage sous mon pied et pour coudre donc je remets mon pied attendez là je vais pouvoir vous le remontrer et donc je viens ici pour avoir l'aiguille qui tape dans cette couture là il y a Ludivine qui demande si le simili est plutôt en dessus ou en dessous ou en dessous euh Ludivine ça dépend si ta machine elle a du mal avec les griffes d'entraînement à entraîner le simili positionne donc ça c'est ton simili le simili au dessus mais ce qui tu risque d'avoir c'est que le pied peut aussi adhérer donc essaye moi j'aurais tendance à le mettre comme ça parce que les griffes elles ont tendance plus à entraîner que le pied j'aurais tendance à mettre le simili en dessous mais essaye et en fonction de ta machine tu dois la connaître tu vas voir comment ça se passe donc là pour celle du travail du simili il va falloir allonger votre point parce qu'en terme d'épaisseur vous avez le coteau entoilé le passepoil et le simili j'ai trois épaisseurs à coudre donc si vous travaillez le simili je vous conseille d'allonger votre point donc c'est le réglage du point qu'on a vu tout à l'heure je l'allongerai autour de 3-3,5 d'accord c'est pas une couture essentielle mon passepoil il est déjà en place c'est une couture juste pour que ça tienne ensemble j'ai pas mis mon pied d'eau Charlotte qui demande la longueur du point pour la suédine c'est la même chose Charlotte la suédine elle est un peu épaisse donc tu peux l'allonger sans problème hop je dirais autour de 3 ça dépend comment elle est voilà donc je viens planter mon aiguille si tout à l'heure mon passepoil j'avais cousu un peu loin peut-être que je vais devoir décaler un peu l'aiguille et là je fais exactement la même opération que tout à l'heure ok je fais quelques points avant j'enclenche ma marche arrière et là pour éviter d'avoir du décalage j'y vais tranquille parce que entre le simili l'épaisseur du simili et le dessus vous pouvez avoir un décalage qui se forme c'est pas élastique mais ça peut arriver donc j'y vais tranquille je retire mes pinceaux au fur à mesure et j'anticipe si je vois que ça fait du pli ou quelque chose j'essaye de réajuster il y a Emilie qui demande est-ce qu'on fait pareil si on n'a pas de passepoil exactement j'ai dit que j'allais le dire et j'ai pas dit c'est bien Emilie de suivre donc si vous n'avez pas de passepoil vous réalisez juste une couture à 1 cm la de marge de couture d'accord vous utilisez votre pied normal et vous cousez à 1 cm donc c'est à dire que vous alignez votre ouvrage sur le bord sur le repère 1 cm qui se trouve ici et avec votre pied classique vous faites juste une couture au point droit il y a plusieurs questions par exemple tu as une astuce pour coudre droit il y en a plusieurs qui demandent quelle est cette astuce pour coudre droit ah alors je vais vous redire il y a deux choses que j'ai dites je vais vous les redire la première chose c'est positionner votre couture existante du passepoil qu'on a réalisé tout à l'heure sous le pied et vous venez installer votre aiguille sur la couture qu'on a déjà mis donc ça vous permet en fait d'avoir ça comme repère deuxièmement pour coudre droit moi je prends toujours un repère sous mon pied c'est à dire que là par exemple je place mon pied donc j'espère que vous voyez parce qu'il y a mes doigts aussi et j'ai remarqué que si je positionne mon pied comme ça le bord du pied ici va s'aligner sur le bord du tissu donc visuellement je ne regarde jamais l'aiguille pourquoi ? parce que si je regarde l'aiguille et que je me mets à dévier vers l'extérieur par exemple d'accord je vais me rendre compte que je dévie uniquement quand je vais presque sortir parce que c'est dur de voir en regardant avec l'oeil où va exactement l'aiguille qui est très fine donc si je regarde uniquement l'aiguille je me rendrai compte bien trop tard que je vais sortir et donc je ne pourrai pas réajuster parce que là j'aurai un décalage déjà de 1 cm dans ma couture donc je place mon pied et visuellement je regarde toujours le bord du pied parce que si je me mets à décaler comme là je vais voir tout de suite que je ne suis plus réalignée donc si je ne suis plus alignée qu'est-ce que je fais ? je ne panique pas je ne tire pas mon ouvrage je m'arrête je baisse mon pied d'accord ? je plante l'aiguille et à partir du moment où l'aiguille est plantée vous ne perdrez pas votre point je plante l'aiguille je relève mon pied je réajuste mon ouvrage sous le pied je rebaisse mon pied et je repars voilà l'astuce pour coudre droit donc visuellement on prend un repère qui n'est surtout pas l'aiguille par exemple là le bord du pied et au fur et à mesure que je coulisse je vérifie que je suis toujours alignée sur Instagram il y a plusieurs questions sur est-ce que c'est bien endroit contre endroit ou pas ? oui tout à fait je vous l'ai mis tout à l'heure d'accord ? c'est bien endroit du tissu là contre l'endroit de l'extérieur je vous ai mis une épingle pour qu'on se rappelle de quel côté est l'endroit parce que je veux que cette marge de couture ensuite disparaisse derrière je vais vous montrer quand j'ai fini là de ce côté vous voyez ça donne ça et ma marge de couture elle est derrière et donc je ne vais plus la voir voilà donc une fois que j'ai fait ça je viens tirer un peu et je regarde vous voyez là par exemple ça ne va pas je ne suis pas assez près du coup je vois apparaître le fil du passepoil donc ça ne va pas du tout enfin ça ne va pas du tout en réalité comme moi je vais plaquer la marge de couture là qui est au dos je ne sais pas si vous voyez ma marge de couture ici je vais la plaquer je vais tourner plutôt vers le haut d'accord et donc si je la plaque vers le haut ici mon passepoil il est presque très bien posé mais bon si on veut chipoter et qu'on tire on peut dire voilà on voit un peu la couture ça ne va pas du tout donc moi je vais repasser et je vais décaler mon aiguille pour être encore plus près pour avoir quelque chose de nickel je ne suis pas obligée de le découdre hop alors pourquoi ma machine elle ne veut pas remonter bon je vais l'éteindre et je vais recommencer une fois d'accord voilà parce que j'avais déranger ma pédale d'accord Muriel qui te demande où mettre l'étiquette jolie création de 10 bits on va la mettre après mais moi j'ai un problème sur ma machine j'ai un problème technique ok ah voilà bon alors je vais juste décaler un peu mon aiguille l'étiquette on la placera tout à l'heure enfin demain quand on assemblera la trousse donc je déplace juste un peu mon aiguille à gauche et je refais ma couture hop il y a Camille qui demande si on fait une surpiqure sur le passepoil exactement j'allais y venir Camille alors bah oui c'est bien de poser des questions hop moi j'ai un peu un tissu qui file donc je vais couper tout ça voilà donc une fois que j'ai fait ça je vérifie donc là ça va mieux d'accord là ma couture elle est bien si je tire je vois pas du tout mon fil donc ça c'est parfait donc vous venez plaquer les marges de couture d'accord vers le haut de la pièce si je retourne c'est comme ça et je viens là pour m'aider placer deux aiguilles euh deux aiguilles pardon deux pinces juste pour que ça ne bouge pas donc je vais retirer cette épingle qui est un repère pour tout à l'heure il y a Nora qui demande s'il ne faut pas avoir la couture du passepoil si c'est bien ça c'est ça c'est mieux de ne pas la voir après honnêtement si on la voit un tout petit peu à part mettre votre nez dessus voilà moi je la vois non je la vois plus là parce que j'ai piqué plus près du passepoil après si on la voit c'est pas non plus dramatique là je vous montre idéalement mais après vous voyez en fonction de votre ouvrage et tout ça en tout cas si vous n'êtes pas assez près si vous la voyez il faut replaquer vers le bas d'accord et vous piquez plus près du passepoil c'est tout de ce côté il y a une question qui est vraiment si on est obligé de mettre la marge de couture vers le haut alors non vous n'êtes pas obligé pourquoi moi je la mets vers le haut parce que sur mon prototype j'ai fait l'inverse je vais vous montrer et je trouvais ça moins joli vous la mettez comme vous voulez voyez le fait d'avoir plaqué vers le haut comme ça du coup on voit moins mon tissu du haut que je trouvais très beau tandis que le fait de la plaque est vers le bas visuellement c'est comme si j'agrandissais cette partie là en fait voilà mais vous faites comme vous voulez par contre sur les deux pièces il faut faire la même chose parce qu'après quand on va assembler vous voyez mon passepoil il se rejoint sur les côtés et si j'ai un côté en haut un côté en bas ça ne va pas le faire donc maintenant comme on disait tout à l'heure on va venir faire une surpiqure donc je vais venir replacer mon ouvrage d'accord sous le pied et je vais venir piquer alors si vous avez placé la marge de couture vers le haut comme moi vous allez venir faire une couture au ras du passepoil ici sur la partie supérieure de l'ouvrage si vous avez plaqué la marge de couture vers le bas comme ceci vous allez piquer en bas simplement petite astuce si vous travaillez le simili cuir et que c'est du simili en bas c'est plus facile de venir piquer dans du coton que de piquer dans du simili l'épaisseur de simili la marge de couture du simili le passepoil et le coton entoilé d'accord donc stratégiquement il vaut peut-être mieux placer vers le haut c'est comme vous voulez ensuite je viens réaliser une couture au point droit au plus près et comme on a vu tout à l'heure je me prends un repère avec mon pied et je regarde que mon repère pour être sûre que je suis bien plusieurs questions également sur la surpiqure est-ce qu'elle est obligatoire ? non la surpiqure n'est pas obligatoire parce que sur les côtés ici après on va avoir un assemblage à 1 cm mais vous allez voir que ça va quand même mieux plaquer je vais vous montrer la différence là je n'ai pas surpiqué ok et là sur la pièce que j'ai déjà faite tout à l'heure je l'ai surpiqué et du coup ça se tient mieux en fait d'accord c'est plus plaqué que là après c'est une histoire de goût en tout cas pour la surpiqure vous pensez à allonger votre point donc moi là mon point il était à 2,5 cm tout à l'heure je vais vous montrer ici d'accord 2,5 cm pour surpiquer moi j'allonge toujours donc 3 voire 3,5 cm parce que j'aime bien les points allongés mais c'est comme vous voulez c'est pour aider la machine à passer l'épaisseur et ça fait quand même des finitions qui sont plus soignées donc je place mon pied je prends un repère visuel celui que vous voulez le bord du pied là le bord du pied là comme vous voulez et pareil mon petit point avant arrière j'ai fait une file qui est là Béatrice qui demande si on peut utiliser une double aiguille oui Béatrice tu peux par contre il faut du coup que tu rajoutes une deuxième bobine mais oui ça peut être très sympa et on peut même aussi utiliser un point décoratif si on veut là je vous fais droit parce qu'on a un temps imparti pour cette étape là mais vous pouvez vous amuser à faire un point décoratif sans problème je pense que je vous ferai une petite vidéo pour ça et Ludivine demande la longueur du point la longueur du point moi je l'ai mis à 3,5 Ludivine mais tu peux le mettre à 3 si tu veux le but c'est de l'allonger que ce soit plus joli et Cathy demande si elle doit diminuer la tension pour qu'on a du signe car son résultat n'est pas terrible alors si ton résultat il n'est pas bon c'est Cathy hein Cathy oui Cathy si ton résultat il n'est pas bon oui baisse la tension allonge ton poing peut-être change ton pied bah voilà là j'étais en train de vous parler j'ai un peu dévié mais bon c'est pas grave et peut-être là tu n'es pas obligé d'avoir un pied pose passepoil parce que tu n'es pas obligé de venir au ras donc peut-être prends un pied en téflon je ne sais pas où il est le mien pour vous montrer ce sera peut-être plus simple pour aider ton machine à passer l'épaisseur voilà donc le rendu voilà Emilie demande si elle a fait si elle ne fait pas de passepoil est-ce qu'elle a fait une surpiqure ou pas je pense que ce sera plus joli Emilie tu n'es pas obligée c'est à aucune obligation mais je pense que ça fera mieux fini en tout cas et il y a une question de débutante qui demande si on coupe les fils au ras oui tu coupes tes fils au ras tu vois moi j'ai mon petit coupe-fils fiscaires là qui est d'ailleurs très pratique c'est un nouveau on l'a envoyé pour tester je vous en parlerai tu les coupes au ras mais il faut bien que tu fasses un point d'arrêt c'est important parce que si tu ne fais pas ton point d'arrêt après ça va se défaire voilà et il y a Lalo qui dit que sa couture n'a pas pris en dessous si tu as une idée pourquoi alors pourquoi elle n'a pas pris en dessous soit tu n'es pas dans ta marge de couture soit ta canette n'est pas bien enfilée c'est possible ou tu n'as plus de fil donc quand ça arrive un truc comme ça renfile ta machine renfile d'abord ta canette et renfile le fil supérieur pour voir tu peux aussi prendre une chute et faire un petit peu de point pour voir si tout va bien et également plusieurs questions sur la surpiqûre si on peut changer de fil on peut faire un fil de même couleur oui 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 là je ne change pas parce que sinon je perds du temps mais oui et j'ai vu une question passer sur Instagram sur Facebook je rappelle que je ne vois pas donc ne soyez pas vexés si je ne vous réponds pas là au niveau de la surpiqûre il n'y a pas vraiment de distance c'est comme vous voulez j'ai vu passer une question tant que vous êtes dans la marge de couture parce que le but c'est de la plaquer d'accord tant que vous êtes dans le 1 cm si vous voulez vous pouvez aller à plus haut plus bas c'est vraiment c'est un choix mais effectivement j'aurais mieux fait de changer de fil et c'est une bonne réflexion donc du coup une fois qu'on a fait ça je vous laisse faire la même chose avec l'autre pièce d'accord vous devez obtenir deux faces de trousse oups j'essaye de viser d'accord c'est un peu compliqué parce que j'ai les deux écrans déportés mais voilà donc vous avez une face avant et une face arrière c'est exactement la même chose je vous synthétise si jamais vous avez déjà oublié je positionne le passepoil sur la pièce de haut de trousse d'accord je le déporte pour pouvoir piquer à 1 cm je fais cette couture ensuite je viens placer mon autre pièce je la place comme ceci et donc maintenant j'ai piqué donc je peux plutôt vous montrer mais vous montrer mais endroit contre endroit voilà en alignant bien le haut et je viens coudre sur ma couture réalisée précédemment ensuite je ouvre et ici je viens surpiquer le haut il y a Lorna qui a coupé trop court son passepoil il s'effiloche comment elle peut récupérer son arbre alors alors ça dépend Lorna où tu es là après sur le côté d'accord on va avoir une marge de couture de 1 cm donc tant que ton passepoil il est dans le moins de 1 cm du bord enfin de l'intérieur c'est bon donc ce que tu peux faire si il s'effiloche ici sur le passepoil tu viens faire un petit point zigzag ou un point avant arrière pour qu'il s'arrête de filer c'est vrai que c'est mieux d'avoir toujours un passepoil un peu plus long quitte à le recouper qu'un peu plus court mais en tout cas pas de panique tu as 1 cm là de marge donc arrête les fils un peu là du passepoil et ça va aller et Estella qui demande si tu peux remontrer pour le deuxième comment remettre le passepoil sur le deuxième je ne sais pas au secours alors c'est là là j'ai tout monté donc ça va être compliqué mais tu prends ta pièce de haut de trousse d'accord tu viens positionner le passepoil alors je vais te montrer sur autre chose je peux avoir du passepoil s'il te plaît je vais te montrer vite fait je n'ai pas les bonnes pièces mais je vais te remontrer juste le placement il y a plusieurs questions sur quel pied pour la surpicure comme vous voulez moi j'ai gardé mon pied pour la fermeture éclair donc on va en prendre un autre c'est comme vous êtes bien donc Estella voici ta pièce de haut de trousse et voici un morceau de passepoil donc ton passepoil il a le boudin tourné vers l'intérieur de la pièce je ne sais pas si tu le vois là il est là d'accord il doit se trouver là-haut simplement tu alignes le bord droit au niveau de la partie basse de ta pièce mais tu le décales de 1 cm j'ai aussi vu passer une question vite fait sur Instagram est-ce que je peux mettre un passepoil d'un côté et pas de l'autre oui mais attention il va falloir faire attention aux marges de couture parce que le but est ensuite d'avoir les deux pièces avoir le haut et le bas au même niveau donc tu peux faire ton passepoil sur le un côté d'accord mais de l'autre pense bien à assembler à 1 cm du bord donc à réaliser cette couture à 1 cm pour avoir deux pièces ils font la même taille normalement attention instant de vérité normalement ça le fait oui c'est bon est-ce que ça va pour tout le monde pour le passepoil je pense que c'est bon pour vous alors si c'est bon on va maintenant s'occuper de notre fermeture éclair bien sûr que je ne l'ai pas sortie est-ce que tu peux m'attraper une fermeture éclair s'il te plaît tu as qu'à me donner ce que tu veux ou une blanche j'ai peur qu'elle ne voit pas en fait désolé oui 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 ça c'est bien et hop voilà donc là quelle heure il est il est bientôt 19h donc là on va s'occuper de préparer les bouts de notre fermeture éclair d'accord donc si vous n'avez pas fini pas de panique vous pouvez faire la fermeture et vous ferez la deuxième phase de trousse après tranquillement en regardant le replay là on ne va pas faire d'assemblage tout de suite donc moi je vais enlever hop voilà donc moi ma fermeture éclair c'est une fermeture de 20 cm qu'il me faut alors comment je sais que ma fermeture fait 20 cm parce que si je mesure du début donc du début du curseur d'accord ici où ça s'ouvre jusqu'au curseur de fin curseur compris elle doit faire 20 cm ma fermeture donc j'ai vu les questions ce matin si ma fermeture est plus longue comment je fais et bien si votre fermeture est plus longue vous mesurez du début du curseur en haut jusqu'en bas et avec un crayon vous venez sur les dents de la fermeture ici vous mettre un repère à 20 cm pour pouvoir faire comme si c'était le bas de votre curseur et vous prendrez ce repère d'accord normalement si elle est plus grande elle doit faire 25 donc ça doit être ici le curseur ne va pas vous gêner pour la suite hop alors Christelle qui demande s'il faut dégarnir les coins euh non pas pour l'instant je range donc vos vos parties de trousse là vous n'en avez plus besoin on s'en servira demain donc on les met de côté on va faire un peu de ménage pareil la doublure on n'en a pas besoin maintenant donc on la met de côté aussi hop tout ça et donc là j'ai besoin juste de ma fermeture éclair qui est ici et de mes petits coins de trousse que j'ai coupé hier et que j'ai déjà perdu tout est normal c'est bien les créatifs c'est comme ça donc moi je me recoupe deux petits coins et c'est parti il y a Virginie qui demande combien de piqûres sont faites au total pour le passepoil pour le passepoil et bien tu en as une première pour le mettre en place ensuite une deuxième pour assembler la pièce et après tu as une surpiqure donc il y en a trois après on peut très bien choisir de mettre le passepoil en sandwich entre les deux et piquer une seule fois entre les deux pièces mais là il y a plus une prise de risque surtout si vous n'êtes pas habitué à poser du passepoil il y a plusieurs questions sur la fermeture si elle est plus courte ça fait 18 au moins si elle fait 18 ou moins c'est pas grave on va se débrouiller on va se débrouiller parce que les petits coins là ils sont plus grands que prévu donc on va bidouiller ça va aller bon par contre ne mettez pas une fermeture de 10 cm parce que ça va être trop petit pour la trousse donc là on va commencer par cette partie là donc qu'est-ce qu'on va faire là tout de suite on va créer des coins de propreté et ces coins déjà ils vont limiter les épaisseurs dans la couture ensuite pour avoir un joli coin de trousse mais aussi ils vont nous aider à positionner correctement notre fermeture parce que je sais que c'est une de vos questions qui revient souvent donc pour l'instant on ne travaille pas du côté qui souffle parce que c'est plus difficile on va d'abord travailler de ce côté là ok donc il vous faut juste un coin et la fermeture on vient positionner sa fermeture à plat devant nous ok et là maintenant nous ce qu'on veut arriver à faire c'est je vous montre en théorie d'accord je veux réussir à avoir un petit coin de propreté ici au bord juste après mon curseur donc celles qui ont une fermeture plus longue c'est juste après votre repère que vous avez placé à 20 cm mais non ça va aller la fermeture Béatrice on va s'en sortir donc ce que je viens faire là tout de suite je viens positionner ma languette endroit contre l'endroit de la fermeture donc l'endroit de la fermeture c'est là où il y a le curseur c'est ce sens là d'accord et je viens positionner le bout de ma languette dessus donc un peu plus loin que le curseur je mets à peu près 1 cm mettez pas moins parce que sinon ça va être embêtant c'est Céline qui demande dans quel sens le tissu avec motif le tissu avec motif Céline normalement tu la découper dans ce sens là d'accord donc là comme nous on va travailler sur le dessus il faut juste que tu peux le placer je pense dans le bon sens d'accord donc ton motif il doit être comme ça là c'est le haut du motif et ça c'est le bas d'accord comme ça j'espère que j'ai répondu à la question puis Emmanuel demande à l'endroit ou à l'envers endroit contre endroit ok donc là j'ai un peu de marge c'est normal donc là ce que je vais venir faire donc je peux garder mon pied post-fermeture éclair parce que je vais avoir besoin de passer près du curseur et ce sera plus facile je vais vous le démonter moi je veux venir réaliser une couture avant le curseur d'accord le curseur il doit être sur l'intérieur de la fermeture je le garde sur cet ouvrage là sinon je vais trop réduire ma fermeture alors vous allez me dire c'est bien il le dit mais avant le curseur je passe comme ça comment je sais où je pique et ben hop on va tricher on va retourner et ici je le vois mon curseur donc celles qui ont marqué un repère marquez-le de l'autre côté ça y est je commence à voir vos commentaires sur Facebook c'est bien au bout d'une heure voilà il y a Ingrid il y a Ingrid qui demande c'est une fermeture éclaircée parable c'est possible séparable c'est possible mais alors là tu vas t'embêter je pense que ça va être compliqué parce qu'il va falloir créer un curseur de fin et là tout de suite ça va être compliqué pour moi en live de te montrer sinon tu peux suivre les explications et regarder sur le blog j'explique comment faire ça voilà et lui dit évidemment c'est normal que le tissu soit plus large que la fermeture oui c'est normal parce que là c'est juste nous on va en avoir besoin à l'extérieur mais sur les côtés on s'en fiche parce qu'on va placer les pièces de doublure tout ça donc on s'en fiche je préfère avoir une languette plus grande elle est plus facile à manipuler quelque chose de petit 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 donc là on est de ce côté donc on voit bien son curseur de fin d'accord je vais venir avec mon pied pause fermeture éclair coudre au plus près possible alors quand je vous dis au plus près possible on vient pas taper dans la partie métallique sinon on casse son aiguille donc on vient modérément au plus près possible on n'est pas à 2 mm d'accord alors j'ai vu Nathalie la fermeture au mètre parce que je commence à voir vos commentaires sur Facebook comment la poser c'est pareil ta fermeture au mètre tu mesures 20 cm du début jusqu'à peu près là c'est 20 cm tu te mets un repère et tu imagines que c'est le curseur d'accord tu coupes ta fermeture un peu plus grande allez on y va parce qu'on va arriver à 19h on va décaler on va dépasser un peu donc j'avance un peu donc je viens mettre mon pied pause fermeture éclair sous ma machine et je viens réaliser une couture au point droit ici d'accord hop de haut en bas je traverse toute l'épaisseur et je ne tape pas dans mon curseur s'il vous plaît allez on y va Sandrine la couture à quel centimètre du curseur au plus près possible du curseur d'accord donc si tu es là 0,5 ça va ne le mets pas à 1 ça va être un peu loin pour 18 cm c'est bon aussi Nora oui si ta fermeture elle fait 18 place le et on jouera avec les languettes après c'est pas grave hop donc là pour aider la machine à passer l'épaisseur ne faites pas des tout petits points 2,5 c'est peut-être un peu juste moi je vais rester à 3 en longueur de point et j'y vais tranquille je pense à mon point avant arrière voilà le résultat obtenu ok j'ai juste ici voilà ok donc je vérifie de l'autre côté comment ça se passe si je rabat la languette vers l'extérieur j'ai bien mon curseur j'essaye de j'essaye de centrer mais c'est compliqué je vais avoir un torticolis avant la fin et je vérifie que je vois bien mon curseur et que j'ai bien cette partie là qui est cousue donc là c'est bon ok si c'est bon pour vous ici je viens du coup si vous avez un fer à dispo vous pouvez mettre un petit coup de fer pour que ce soit parfait moi je ne l'ai pas allumé et ici comme tout à l'heure pour notre passepoil on va venir faire une surpiqûre au bord alors si vous êtes trop loin comme moi vous pouvez le rapprocher un peu le bord du curseur et venir faire une surpiqûre ici le but c'est que ça tienne en place voilà et on fait toujours attention de ne pas taper dans son curseur Stéphanie demande si la couleur doit être celle de la fermeture éclair la couleur de quoi du fil peut-être je sais pas du moment que c'est pas une couleur qu'on voit trop parce qu'effectivement si tu coupes pas super droit tu vas avoir un petit souci ça va trop se voir mais là c'est pas vraiment très très important est-ce qu'une fermeture de 15 cm c'est trop pour une fermeture de 15 cm ça peut être juste parce que ici d'accord on a besoin que la fermeture elle s'ouvre ah je suis pas du tout centrée je vous montre sur facebook instagram de part en part donc 15 cm ça va te faire une toute petite petite ouverture tu peux hein t'auras moins de place pour ouvrir mais c'est possible ça se fait donc voilà je coupe mes fils à ras d'accord donc j'obtiens ça j'ai un coin de propreté qui est cousu Sonia si ta fermeture fait 15 cm je pense que peut-être il faudra en trouver une plus grande et finir après oui c'est en miroir la vidéo ce n'est pas une machine pour bocher donc du coup j'ai bien ma surpiqûre ici d'accord et ma languette elle est placée donc là maintenant ce que je vais venir faire c'est que je vais venir éliminer toute l'épaisseur de la fermeture éclair qui se trouve en dessous donc ça c'est l'étape où il va falloir la couper alors vous ne prenez pas vos ciseaux pour le tissu quoique là j'ai pas de maille donc ça va je soulève bien donc je vous rappelle je suis comme ça je soulève bien ma languette et je viens couper tout ce qui dépasse alors je garde une petite marge de couture une petite marge d'accord avec ma couture ici au cas où ma fermeture file on ne sait jamais voilà hop est-ce qu'on peut couper le surplus de la fermeture au ras du tissu oui c'est ce que je viens de dire au ras pas trop au ras gardez un tout petit peu quand même ok alors une fois qu'on a fait cette partie là on a fait le plus gros vous avez compris comment ça se passe le problème c'est de l'autre côté ok parce que de l'autre côté on va faire la même chose sauf que la fermeture s'ouvre donc si je l'ouvre ici je risque d'avoir des bords qui s'écartent donc une fois que j'ai fait cette partie là j'ouvre ma fermeture je l'ouvre pas à fond parce que plus j'ouvre plus c'est pénible ok je l'ouvre un peu juste pour pas que ça me gêne quand je vais réaliser ma couture et moi ce que je vous conseille c'est ici de venir placer une pince hop en position fermée ok vous pouvez aussi si vous voulez mais c'est moins pratique soit vous mettez une épingle ici hop soit vous pouvez aussi peut-être faire quelque chose non c'est pas une bonne idée donc soit vous mettez une épingle soit vous en mettez pas moi je vais pas en mettre et donc même chose d'accord là peut-être rapprocher un peu parce que nous on va coudre ici et on va placer la deuxième languette donc on la place dans le même sens du motif que l'autre c'est à dire on met pas un motif dans un sens un motif dans l'autre sens quoique la languette elle va disparaître quasiment dans la marge de couture d'accord donc vous avez face à vous la fermeture moi j'ai pas vraiment de sens à mon motif on dirait que c'est comme ça et comme tout à l'heure je viens positionner endroit contre endroit mais cette fois avant hein encore comme tout à l'heure avant le curseur hop donc à un peu près un centimètre et je peux me caler avec ma pince qui est là ok de l'autre côté je vérifie je suis bien fermée ok si je suis déportée c'est pas grave tant que ça recouvre toute la fermeture et là je fais exactement la même chose je viens coudre au plus près c'est tout pareil sauf que je dois bien tenir ma fermeture pour pas qu'elle souffre parce que si je couds et qu'elle est ouverte comme ça après je vais avoir quelque chose de pas joli donc je la maintiens le maximum en position fermée pour réaliser cette couture et je viens coudre au plus près Céline ne t'inquiète pas si tu as un problème je vois que tu es dégoûtée parce que tu as payé le tuto on règle ça après avec le SAV là on finit d'assembler notre ouvrage on va s'occuper de toi ne t'inquiète pas alors hop même chose je viens me positionner je fais attention je ne tape pas dans mon curseur tout pareil et là oui je vais devoir enlever ma pince donc je maintiens mon ouvrage fermé en dessous ok pourquoi faut-il ouvrir la fermeture parce que sinon mon curseur va me gêner alors là hop j'ai ma fermeture qui s'est décalée donc je recommence hop je vais essayer de me mettre des pinces ici et je vais en mettre une autre en haut et je recommence il y a Marie qui demande pourquoi on ne cache pas les parties métalliques parce que sur cet ouvrage je les avais gardées donc je fais l'assemblage comme j'avais fait sur le patron parce que si je change maintenant en fait vous allez être perdu par rapport aux photos mais toi si tu veux décaler et mettre les parties métalliques derrière tu peux mais attention il faut que tu aies assez de place pour les couper par la suite il ne faut pas qu'elles te gênent dans la marge de couture il y a Gratia qui demande si on ne peut pas laisser la fermeture écart fermée pour coudre la languette tu peux mais tu vas avoir le curseur qui va te gêner parce que regarde si je mets le curseur ici ça me crée de l'épaisseur et ça me gêne pour là si toi tu arrives avec ta machine et que tu es à l'aise il n'y a pas de problème après j'ouvre même chose d'accord et je viens réaliser une surpiqûre ici donc pour le coup là je peux la garder fermée si je veux c'est tout pareil que tout à l'heure on essaye de ne pas venir taper dans mon curseur il y a Emmanuel qui a tapé dans le curseur qui n'arrive plus à piquer est-ce que ça veut dire que son aiguille t'a changé ? oui ton aiguille tu dois la changer parce que souvent l'aiguille elle aime pas ça c'est quand tu tapes dans ton curseur donc prends ton temps change ton aiguille et tu repars tranquillement mais oui effectivement c'est ça le problème hop je viens couper donc je vérifie que je suis bien d'accord hop j'espère que je suis en face ou pas pas alors hop ici pareil je soulève et j'élimine toute cette partie là qui va me déranger par la suite voilà donc là ma fermeture elle est prête d'accord j'ai un curseur de début un curseur à la fin et ça s'ouvre ça coulisse donc tout va bien voilà donc ma fermeture elle est prête pour demain hop donc j'espère que ça va alors c'est avant ou après les deux tiges métalliques c'est après moi je les ai gardées je suis juste après ici voilà donc normalement si tout va bien vous finissez tranquillement si vous n'avez pas fini si tout va bien là aujourd'hui vous avez votre fermeture qui est prête pour demain d'accord les languettes sont trop longues si vous regardez par rapport à notre trousse c'est normal ok on va y aller tranquillement demain et on va éliminer ce qui ne nous intéresse pas et normalement vous avez également les deux parties là extérieures qui sont terminées donc qui sont terminées c'est à dire que j'ai mon passepoil posé le haut de trousse le bas de trousse et on n'aura plus enfin plus entre guillemets qu'à poser la fermeture et la doublure alors comme c'est un point qui peut être technique surtout pour les débutantes on le fera demain tranquillement parce que là on a cousu une heure et quart c'est bien déjà et ça permet à celles qui sont un peu plus en retard de terminer leur ouvrage voilà il y a Périne qui demande si du coup ton pied tu l'as changé de côté possible je n'ai pas fait attention mais possible hop je vais vous remonter du coup pour faire un petit coucou il y a énormément de questions sur ton coupe-fil alors je vais vous montrer mon coupe-fil c'est un nouveau c'est pour ça que je ne vous en ai pas encore parlé je l'ai reçu cette semaine alors hop je vous remonte Instagram oupla et je vais me recentrer alors je vais me ouh là ouh pardon dézoomer merci dézoomer voilà alors je ne sais pas pourquoi je vous vois vos commentaires très très en gros sur Facebook je ne me vois même pas je vois vos commentaires en énorme mais bon au moins je les ai mon coupe-fil c'est celui-ci c'est un nouveau coupe-fil de chez Fiscard donc j'ai reçu je l'aime bien parce que pourquoi il est plus grand déjà et il a une prise en main vous voyez ergonomique en fait je le mets dans ma main et puis tac 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 contrairement aux autres modèles que j'avais que je vais vous montrer qui sont là si je les trouve parce que j'en ai plusieurs j'en ai essayé plusieurs il y avait celui-ci aussi de chez Fiscard il est comme ça d'accord alors lui il est plus pointu mais comme il y a un ressort il fallait vraiment ouvrir plus la main voilà comme ça et là il est déjà plus près donc je l'aime bien parce qu'il est hop comme ça et ici il y a des parties qui sont agréables qui sont un peu plus molles je regarderai la référence et je vous la donnerai avec le replay si vous voulez parce que je l'ai ouvert du packaging hier et j'ai pas vraiment regardé son petit nom donc je vous dirai ça voilà j'espère que ça a été aujourd'hui encore j'ai essayé d'aller un peu moins vite hier c'était un peu rythme soutenu voilà j'espère que j'ai vu qu'il y a aussi les modératrices j'ai vu passer l'équipe de vie donc merci qui a répondu beaucoup à l'écrit il y a Letty Bricole qui répondait pas mal et il y a Letty Bricole sur Instagram qui répondait pas mal on va t'embaucher sur nos lives avec plaisir si tu as envie d'interagir on pourra faire quelque chose en tout cas merci beaucoup voilà j'espère que ça va bien pour tout le monde oh mais tu es très gentille Letty je vois que tu es jolie mais toi aussi alors est-ce qu'il reste des questions oui il y a des questions le tissu doit être centre de la même manière en haut et en bas Virginie il y a un décalage un décalage par rapport à quoi aux pièces extérieures le tissu doit être centré de la même manière en haut et en bas si c'est sur ça ou la fermeture je comprends pas trop ta question Virginie si c'est par rapport à la fermeture si tu as une languette plus longue que l'autre c'est pas grave du tout parce qu'elles sont trop grandes comme je disais donc on va les éliminer c'est pas un problème si c'est là si tu as un décalage par rapport à tes deux pièces par exemple il faut quand même qu'elles aient la même taille tu vois parce que quand on va ensuite les coudre ensemble il faut que les passepoils voilà là mais mon fils c'est une catastrophe de faire que je crante il faut que les passepoils se rejoignent sur les côtés bon après c'est pas dramatique si tu as un petit décalage un petit enfin tu vois moi j'en ai un petit petit personne n'ira voir mettre ses yeux sur la trousse comme ça voilà en tout cas je sais pas s'il y a d'autres questions tu vas me dire ça va trop vite d'accord s'il y a d'autres questions n'hésitez pas sur l'événement alors l'événement par rapport à hier il y a des gens un peu mal attentionnés qui se sont mis à mettre des faux liens d'accord donc ne cliquez jamais sur un lien qui n'est pas en provenance de soit l'équipe d'audit soit ma page et vérifiez bien j'ai en fait du coup dû sur l'événement mettre une modération de commentaire c'est à dire quand vous postez maintenant je dois valider manuellement moi et aussi l'équipe je ne suis pas toute seule je tiens à le rappeler parce que heureusement sinon je ne m'en sortirai pas elles m'aident beaucoup donc du coup quand vous postez quelque chose il faut attendre quelques minutes des fois quelques heures si je dors ou si quelqu'un dort si on n'est pas dispo pour que ça s'apparaisse donc si vous avez des questions qui restent ne restez pas avec sur la page de l'événement Facebook Instagram je vous le dis mais il y a un événement Facebook où on est bientôt 6000 et on parle de ce projet donc n'hésitez pas à nous rejoindre postez-les et nous on répondra ou l'équipe d'audi on vous répondra avec plaisir voilà n'hésitez pas postez-moi aussi juste après comme hier je vous avais mis un post sur Facebook postez-moi vos créations en photo j'adore les découvrir en plus je peux les reposter ce matin il y en a plein qui ont eu du succès alors je suis désolée il y en a eu plus de 330 j'en ai pris que 35 parce que je les enregistre une par une et tout ça voilà sur Instagram si vous voulez partager votre réalisation j'ai mis en place un hashtag attention préparez-vous à noter c'est ma trousse candy du couvre-feu vous commencez ma trousse candy vous allez voir moi j'ai déjà mis des choses avec ce hashtag donc n'hésitez pas à mettre votre créa je les reposte en story ça me fait très très plaisir et si bricole il y aura bien savoir comme tu es là l'ouvrage que tu as cousu aussi ça m'intéresse voilà ça défile très vite les commentaires j'ai du mal à vous lire Stéphanie c'est qui l'équipe l'équipe c'est l'équipe d'audi donc il y a plusieurs personnes il y a des d'audi testeuses il y a les modératrices du groupe elles sont plusieurs donc je vais vous dire les noms de celles qui gèrent la page mais en fait on est une équipe de 25 personnes donc elles sont pas toutes dessus voilà il y en a quelques-unes donc ce soir pour nous aider on a eu Julie qui nous a beaucoup aidé j'ai vu des commentaires passer nous avons Didine aussi il y a Mathilde peut-être qui doit être dans le coin nous avons Teresa nous avons Jérémy et il me semble que nous avons aussi Maëva voilà mais je sais pas si elle était là en tout cas voilà dans la modération et l'assistant c'est Jérémy qui est derrière là et qui a répondu qui a lu vos questions voilà t'as des bisous de Tahiti de la reine ah oui c'est vrai c'est vrai je voulais dire ça au début merci de me rappeler je voulais vous dire aussi merci pour vos messages et vos bisous j'ai vu qu'il y avait des messages hier vous étiez à Tahiti en train de coudre ça m'a fait trop plaisir de voir vos photos de la réunion dans les dômes vous êtes beaucoup en Belgique aussi donc c'est top ça c'est chouette c'est le plutôt le côté sympa parce qu'il faut au moins qu'il y en ait en ce moment en cette période le côté sympa de cette période c'est les lives et ça me permet de coudre avec des personnes que j'ai pas occasion de voir en salle et avec des enfants aussi donc c'est très chouette donc merci beaucoup beaucoup je vous dis à demain du coup pour la suite alors demain gros ne prenez pas ça c'est pas de challenge mais voilà le plus gros du boulot c'est demain on pose notre fermeture on la pose en arrondi donc on va prendre notre temps je vais essayer de résoudre ce problème de décalage d'image pour ne pas avoir un torticolis parce que moi je fous comme ça et je suis retournée pour vous voir donc c'est un peu compliqué mais on va coudre notre ouvrage tranquillement et comme hier sur l'appliqué je vous passerai ensuite des tutos pour celles qui sont bloquées ou qui ont besoin d'aide ou tout ça tout ça voilà j'essaye de lire ce que vous me dites comment poster sur Caro comment poster sur Insta Vaucréa il y a un hashtag d'accord c'est le hashtag ma trousse candy du couvre-feu sinon tu postes ta photo et tu tag à pied au dinette c'est moi et moi je passe mon temps à regarder et je reposterai voilà j'espère que vous avez passé un bon moment je vois que ça défile sur Facebook sur Insta aussi j'ai passé un très bon moment avec vous j'espère que vos trous s'avancent montrez-moi j'ai envie de voir je suis curieuse voilà et est-ce qu'il restait des questions non pas des questions ah des questions sur Verrières c'est quoi les questions support ah mon support à bobine ah oui parce que sur Facebook vous le voyez sur Instagram vous le voyez pas il est là voilà mon support à bobine je vous l'ai déjà montré en live c'est un artisan qui s'appelle Touche de bois qui me l'a fait il est super parce que je peux mettre ma bobine et en dessous la canette assortie théoriquement t'en s'est rangée parce que là vous voyez que c'est un peu c'est un peu voilà créatif on va dire voilà donc il est là si vous voulez les références sur le blog vous allez dans il faut que je me rappelle comment j'ai rangé ça dans astuces dans en haut hein vous avez des infos des astuces et rangement d'atelier couture vous avez les infos voilà pour celles qui se sont trompées qui n'ont pas pris le bon patron tout ça tout ça je vois que ça défile sur Facebook n'hésitez pas à écrire au SAV le SAV c'est qui ? c'est l'assistant hein donc écrivez lui il verra ça avec vous le mail c'est boutique arrobas dodinet.com tout simplement vous expliquez tous vos problèmes il vous répondra mais peut-être pas tout de suite et des fois la nuit il dort aussi je tiens à préciser voilà ben je vous souhaite une bonne soirée il n'y a plus tout va bien ? non d'inclusion c'est ta panière à pince allez la dernière question du soir non ma panière à pince ce n'est pas moi qui l'ai faite parce que je ne sais pas crojeter c'est Maëva qui est d'auditesteuse et qui a une marque qui s'appelle je vous le montre sans faire tomber mes pinces vous êtes à l'envers Create & Co qui fait ça c'était une trop bonne idée donc j'en ai une minus que je mets tout à côté de la machine et j'en ai une plus grande qui est rangée je vous la montrerai demain et elle fait ça en plein de couleurs et voilà toute l'équipe de l'inette je pense qu'on a toute notre panière allez voir sa page Facebook je vous la mettrai dans le live aussi dans le replay voilà je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à demain reposez-vous bien avancez bien votre ouvrage si vous n'avez pas eu le temps de finir vous avez 24h donc ça va aller et puis moi je vous poste tout de suite le replay et je vous dis bonne soirée les cousettes à bientôt à bientôt à bientôt